Salut à tous, c'est Kev, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur les préparations du brûleur de gomme. On est chez moi comme vous le remarquez aujourd'hui, c'est la première fois que je fais comme ça, mais pourquoi pas ? C'est parce qu'aujourd'hui je vais vous amener avec moi un peu partout, que ce soit pour changer mes pneus, mes freins, etc. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo, comment j'ai préparé les BDG, combien ça m'a coûté, et je vais tout détailler dans cette vidéo. Pourquoi pas ? Je me disais que c'était quand même pas mal, et c'est une vidéo qui sortira bien avant justement les BDG. Et suite à cette vidéo, il y aura un concours pour venir avec moi sur Spa-Francorchamps. Alors avant de commencer à préparer les BDG, il faut que je vous explique un peu c'est quoi les BDG. Les BDG c'est le brûleur de gomme, c'est un événement qui se situe au mythique circuit de Spa-Francorchamps, qui est organisé par un ami à moi d'ailleurs, Nico, dédicace, et qui réunit vraiment un système de track day, avec un système de meeting, avec un rassaut au milieu du circuit. C'est vraiment exceptionnel, il y a du drift, il y a beaucoup de choses, il y a plein d'événements un peu, et il y a pas mal d'influenceurs, etc. Connus, pas connus, etc. Et il y a plein de passionnés automobiles. Donc du coup c'est pas mal, ça vous montre vraiment des voitures d'exception, que ce soit de la hypercar à la simple voiture basique, pourquoi pas. Et il y a des gens qui s'amusent sur le track day, pourquoi pas. L'année passée, avec la C63S, je ne l'ai pas fait. Malheureusement, j'ai dû revendre ma place à Axel DSG, d'ailleurs dédicace à lui, avec sa M4, qui lui a fait un beau baptême à Kelly. Franchement, merci à lui. Et du coup, cette année, je me dis que je vais le faire. La dernière fois que je l'ai fait, c'était avec la M2 CS. J'ai dû annuler en plein milieu à cause d'un radiateur, à cause que BM ne l'avait pas changé. Mais bon, ça c'est pas grave. Du coup, cette année, on s'y met bien en avance. Là, on est en février et je m'y mets à fond, je commande toutes les pièces, etc. Pourquoi ? Parce que la voiture, elle était loin d'être saine. Je l'ai acheté comme ça. Donc voilà, je savais à quoi m'attendre. Et aujourd'hui, je vais modifier tout ça avec vous. Et voilà. Et on va commencer la première étape à aller changer les pneus, puis les freins. Et je vais vous montrer un garage d'exception, les gars. Vous n'allez pas revenir vos yeux. Et pas mal d'amis à moi vont là-bas. Donc franchement, je vous conseille ce garage. Il est incroyable. Bref, on se retrouve tout de suite pour la première partie. D'abord, c'est dans mon garage parce que je vais vous montrer un peu ce que je dois changer sur la voiture. Voilà. Bon, du coup, je vais dans mon garage parce que je vais vous montrer un peu l'état de la voiture actuelle. Voilà. La voiture actuelle n'est pas saine. Elle n'est vraiment pas saine du tout. Du coup, malheureusement, j'ai dû changer pas mal de choses. Et quand on va sur circuit, bien évidemment, il y a beaucoup de choses à changer. Que ce soit les freins, les pneus. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, voilà. Donc là, on se retrouve dans mon garage. Alors, elle n'est pas clean de chez clean parce qu'il fait que pleuvoir en Belgique. Vous captez. Et je vais vous montrer un peu l'état de la voiture. J'ai mis le flash. Comme ça, vous vous rendez compte un peu de l'état des plaquettes arrière. Regardez ça. C'est impressionnant. Tu vois, donc, c'est un peu compliqué. Et l'état à l'avant. Là, c'est encore pire. Là, c'est les 10 carrément à changer. Ils sont en train de mourir. Donc, voilà. Ça, c'est l'ancien propriétaire déjà qui ne les avait pas changés. Du coup, je dois faire moi-même le bail. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer ce que ça rend à l'intérieur parce que ça met carrément un témoin en me disant de les changer. Et les pneus, bien évidemment, parce que les pneus sont loin d'être neufs. Tu vois, ils sont le témoin. Bien plus que le témoin, d'ailleurs. Et à l'avant, c'est pareil. Là, carrément, ils s'usent même là sur le côté. Vous voyez. Et ça, ce n'est pas très bon. Sur la piste, on veut du lourd. Comme ceci, par exemple. Michelin Pilot Sport 4S. Donc, c'est ça que j'ai mis sur la mienne, là. Avec étoilé, donc BM certifié. Bon, ça, c'est un détail. Et voilà, quoi. Donc, il y a un PS4S. Et là, on a ceux de la M2 CS que j'avais gardé. Jante de la M2 CS que j'ai remis là-dessus. C'est quand même jante en soi. Je vais vous faire écouter le call start, comme j'ai l'habitude de faire. Parce que c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Surtout sur cette voiture qui est aberrant. C'est la première fois que j'ai une voiture de ne pas d'origine en termes d'échappement. Enfin, j'ai eu l'échappement Miltec avec la M2 CS. Mais bon, ça ne reste pas pareil parce que c'était à un 4 bac. Et là, c'est un Dekata. Donc, c'est quand même mieux. Donc, du coup, je vais vous faire écouter. Incroyable. Et donc, je vais vous montrer le témoin qu'elle me met juste après. Mais c'est quand même hallucinant. Et là, c'est quand j'éteins. Elle achouffe. Incroyable. On se retrouve juste après. Du coup, je me suis mis sur le bas côté pour vous montrer. Donc, en fait, vous voyez ici, il y a un témoin. Comme si j'avais mis le frein à main. Alors que je n'ai rien mis du tout. Regardez. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Mais du coup, c'est parce qu'en fait, c'est une alerte en gros. Et quand c'est rouge, normalement, c'est arrête-toi. Et en fait, là, vous voyez, il y a une notification. Donc, tu vas dessus. Et là, tu vois tout ce qui se passe. Donc, plaquette de frein arrière. Et système de freinage avant. Mais c'est plaquette de frein et disque avant qui sont mort de chez mort. Donc, il faut bien le changer. Et j'ai ça à chaque fois que je démarre la voiture. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment changer ça au plus vite. Du coup, voilà. Donc, je dois vraiment faire ça au plus vite. Moi, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que je savais que j'allais faire les BDG. Donc, je ne voyais pas le but de faire ça maintenant tout de suite. Bon, on se retrouve quelques jours après. Parce que malheureusement, au marchand de pneus, c'était full. Étant donné qu'ils travaillent sans rendez-vous. Du coup, c'était full le samedi, logique. Du coup, j'y retourne dans la semaine là pour justement changer les pneus. Voilà, on se retrouve là-bas. Bon, de base, je me suis dit, tu sais quoi, je vais attendre qu'ils fassent beau avant de changer mes pneus. Pourquoi ? Parce que je vais reprendre mes pneus que j'ai actuellement. Et comme mon garage est tout propre, tout blanc et tout, flemme de les reprendre tout mouillés et les remettre dans le garage. Mais en fait, les gars, je me rends compte que là, ça fait déjà trois semaines. Et trois semaines que je les ai payés, trois semaines qui sont là-bas. Trois semaines que je ne les ai pas mis parce qu'il fait que te le voir et il fait dégueulasse tout le temps. La Belgique, quoi. Donc, la JV et Balec, c'est pas grave. Mais bon, c'est chiant. Ça, qui est-ce qu'après ? C'est 255.35, c'est F19. 100 Y. Ça, c'est des anciens. Vous voyez ? Les freins, ils sont morts de chez morts. Et là, il y a des cales. Chaque fois, il y a des cales, vous voyez, comme ça. Qu'elles soient à fleur de la voiture. Et là, pareil, il y a des cales à l'arrière. Qu'elles soient à fleur. Les roues soient à fleur de la voiture. Donc ici, ils ont tout retiré. Et ils vont mettre les quatre nouveaux. Voilà. Je suis trop content parce que là, ça va tenir la route de fou. C'est aberrant. Ça, c'est des anciens. Vous voyez, le témoin. C'est bon, c'est pour drifter, ça. Vous voyez ce que ça donne des nouveaux pneus, les gars. PS4S. Et c'est deux 55.35 ZR19 à l'avant. Et à l'arrière, c'est pareil, mais en 2.75. Voilà. Donc, en PS4S. Parce qu'on m'a conseillé ça. Et c'est toujours... Enfin, c'est ce que j'ai toujours eu sur mes voitures. Donc, je trouve ça intéressant. Bon, on se retrouve chez moi. Avec un petit staff, là, qui me regarde. Un petit staffi. Pour vous montrer les freins, les gars. Regardez. Bon, c'est hyper lourd. Donc, vous voyez, c'est abusé comme c'est lourd. Bon, je suis là, mon père. Du coup, voilà. Voilà les freins que j'ai pris. Qu'on va remettre sur la M3. Regardez, c'est tellement lourd que si je pousse, ça fait ça. Ici, on a des plaquettes Ferrodo. Donc, voilà. Ferrodo Racing. Donc, tout est neuf. Attention. Donc, voilà ce qu'on va mettre sur la petite M3. Donc, on se retrouvera chez GT Brother pour vous montrer tout ça. Voilà, voilà. Pas vécu, heureusement. Malheureusement. T'es bon, bébé ? Il est bon, hein, toi ? Likez si vous trouvez qu'il est beau. Voilà, je vous remonte comme ça. Donc, ça, vous voyez mieux. Donc, ça, c'est pour de la M3 F80. Pourquoi j'ai pris cela et pas autre chose, etc. Tout simplement parce que je voulais quelque chose qui reste d'origine, qui ne soit pas trop cher non plus, on ne va pas se mentir, et qui marche bien. Et moi, j'ai beaucoup de potes à moi qui m'ont conseillé ça. Donc, pourquoi pas prendre cela ? En plus, ça passe au contrôle technique, ça aussi. Et alors que ça, ce n'est pas du tout d'origine. Ça, c'est des putains de plaquettes qui vont normalement pas gueuler et qui vont marcher. Donc, j'ai eu des échos que c'était vraiment un meilleur compromis de prendre ça. Et pourquoi je n'ai pas pris non plus un kit, par exemple, 6 pistons, avec les freins de, par exemple, la M2 Compétition, kit gros frein ? Tout simplement parce que, déjà, le prix, on ne va pas se mentir, ça reste un prix coûteux. On parle de 6500 euros. Donc, ce n'est pas la même chose. Et puis, à côté de ça, vous savez, moi, je change énormément de voitures, très vite. J'ai peur de mettre 6500, qu'au final, ce n'est même pas moi qui en profite. C'est le mec qui va la racheter. Donc, aucun intérêt. Donc, voilà pourquoi j'ai pris cela. Il passe au contrôle. Tout va bien. Ça marche bien. Ça ira bien sur circuit. Maintenant, si je garde la M3, bien évidemment, je changerai et j'évoluerai le truc. Mais pour quelqu'un comme moi qui fait trois fois, voire quatre fois du circuit à l'année, ça ne me change rien de prendre ça ou autre chose. Voilà. Bon, on se retrouve pour la dernière étape, les refs. C'est changer les freins, l'équipe de freins du Ritavia chez mon ami John. Donc, JT Brother. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous là-bas. Là-bas, il y a des pépites. Les gars, vous n'êtes pas prêts pour le garage de folie que c'est. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous là-bas. Voici le garage de rêve, les refs. RS6. Turbo 5. Incroyable. Donc, je ne les connais pas tous. Dino, Porsche, M3, B6, Murcénago, Cobra, la mienne. Deux petites pépites là-derrière. Et là, regardez, Ferrari, Mercedes, Lancia, Ferrari, M3 30 encore. M3 30 encore, regardez. Là, il y a la triplette là. D'abord, là, ici, Modena Challenge. 360 Challenge quoi. Et là, encore une Porsche. Et là, une pépite aussi. Et brousse. Donc là, actuellement, en train de changer. Vous voyez, l'état des freins arrière. Regardez les plaquettes. T'as envie de pleurer. Et actuellement, les freins avant d'appareils. Alors, il y a des cales, vous voyez. Vous voyez ce que ça donne. C'est abusé. Et vous voyez, ici, les jantes, c'est du 19 malheureusement. Et là, juste devant, on a la petite AMG GTR de Hulk. Donc là, AMG GTR Pro. Une TTS, une petite Viper. Magnifique. Et là, une M4 Cabrio. Bon. Ici, plaquettes arrière faites sur de l'autre côté. Celle-ci, pas encore. Là, ici, on va changer les disques et les plaquettes. Donc, les plaquettes sont mortes. Et les disques aussi. Bon, la lame, elle est morte aussi. Mais bon, pour les BDG, pour faire du circuit, bah les couilles. Pas besoin de refaire une lame pour ça. Et je vais vous montrer. Donc là, les disques. À mettre. Et il y a eu du Ritavia aussi. Liquide de frein racing, à cause à émis. Ouais. Tu vois. Et là, on a les plaquettes. Ferrodo. DS 2005, je pense. Ouais, ils sont là. Ferrodo. Ça va être pas mal. Regardez cette magnifique moto. Quelle beauté. Et regardez cette petite pépite. M3 CS. Donc, j'ai longtemps, longtemps, longtemps hésité pour cette voiture. Pour finir, j'ai pris de la M3 normale parce qu'il y a quand même une différence de prix de fou. Et au final, avec la M2 CS, j'avais eu peur pour la revente, etc. Et donc, voilà pourquoi je n'ai pas pris la M3 CS. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de prendre une M3 CS ou pas ? Quand tu vois la gueule, c'est vrai que c'est beau. Moi, il me manque juste la lame là, comme ça. Mais au final, c'est la même voiture. Il y a juste le capot, la lame. Et ça, j'ai envie de racheter. Mais vous voyez ici, l'avant et l'arrière, niveau des jantes, ça change. Par exemple, là, c'est du 20 et là, c'est du 19. Moi, c'est du 19 partout. J'aimerais bien changer. Et là, M3 CS, bon, ça, je ne mettrai jamais parce que je critiquais les gens qui faisaient ça sur les anciennes. Et la config, elle est belle. Franchement, j'adore. Mais voilà. Est-ce que j'en achèterai une un jour ? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le projet. Mais qui sait ? Peut-être qu'un jour, j'en achèterai une. Et ce que j'ai du mal, moi, c'est l'intérieur. Les sièges comme ça, noirs, avec du blanc à l'intérieur, je préfère les miens, quoi, personnellement. Donc, voilà. Bon, petit M3, elle est faite. Regardez ce garage de dingue avec les deux mécanos, là. Incroyable. Enfin, le beau, c'est le mécano. Donc, nouvelle plaquette, nouveau disque et plaquette ici aussi. Regardez ça, c'est magnifique. J'ai trop hâte. Trop hâte au BDG, les gars. Bon, mais déjà, ça va être une folie. Regardez-moi ça. Avec ce garage de fou malade. On se retrouve chez moi pour la fin de cette vidéo. Alors, je vous ai promis de dire les prix, etc., exact, etc. Mais, voilà. En gros, je vous explique. J'ai les feuilles devant moi de chez Mozafrein. C'est là que j'ai été chercher les freins. J'aurais peut-être dû vous filmer là-bas parce qu'il y a des pépites. Il y avait des GT3 RS, etc. Mais bon, malheureusement, voilà. Donc, j'ai pris disque Zimmerman plaquette Ferrodo avant. En fait, en priorité, j'ai pris ça parce que je ne savais pas que je n'avais pas de plaquette arrière. Parce que vous avez vu, il y avait une boîte Bosch à un moment donné. Mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est l'ancien propriétaire qui m'a donné ça. Mais, voilà. Moi, j'ai mis autre chose que ça. J'ai pris des Ferrodo aussi pour l'arrière. Donc, avant, arrière, Ferrodo et disque avant. Donc, en gros, chez Mozafrein, ça m'a coûté 945 pour l'avant, disque et plaquette. À l'arrière, je n'avais pas besoin de changer les disques. Et à l'arrière, ça m'a coûté 227 euros rien que les plaquettes arrière. Exactement. Je mettrai l'info ici. Tu vois, devant vous, là, 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 maintenant. Et voilà. Enfin, comme ça, vous savez combien m'a coûté les BDG. Je fais des baptêmes. Il y a 4 personnes qui vont faire des baptêmes. Je mettrai leur nom à l'écran actuellement. Ces 4 personnes vont venir avec moi en baptême. Ça va être incroyable. Il y a certains qui ont pris pour 3 tours. D'autres pour 2 tours avec bracelet, etc. inclus. Et il y a un concours qui arrive. Enfin, qui arrive. Qui est déjà là sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Parce que c'est là que tout se passe, les refs. J'ai un nouveau TikTok aussi. Donc, Kef4K aussi. Mais voilà, c'est un nouveau TikTok. Comme ça, vous le savez. Et pour le concours sur Instagram, je vais vous donner un indice dans cette vidéo. J'ai déjà donné plusieurs indices. Mais je vais en redonner un à ceux qui regardent la vidéo. Exactement. Peace tout le monde. A la prochaine. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker. Ciao, ciao les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada